Bonjour à tous et bienvenue dans les lives du jeudi by Armel. Ce live se veut spontané. En fait, je n'ai rien préparé et c'est voulu. Parce que mon intention ici est déjà de vous offrir ma présence. Et on va voir ce qui émerge. C'est un sujet qui émerge là. Une transmission qui a besoin d'être faite. On va laisser déjà venir les choses spontanément. Et si vous passez par là, vous cliquez sur Hello Céline et bienvenue. Si vous cliquez dans ce live, c'est que ce live est fait pour vous avec le contenu que ça implique. Donc, bienvenue déjà dans ce live. Et merci à tous déjà de m'accompagner dans ce chemin, de me faire confiance et de me permettre de faire ce que j'aime aussi. J'ai envie que ce live, en fait, dans ce que je ressens là, soit vraiment une présence offerte pour vous aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont devenus un peu des réseaux de, comment dire, commerciales, dans lesquels Hello et bienvenue. Dans lesquels, effectivement, et ça sert aussi pour ça, c'est ma vitrine aussi, c'est vrai, pour proposer les programmes, les coachings et tout le reste, pour vous sensibiliser sur certains sujets. Mais j'ai à cœur aujourd'hui, à travers ce live, plutôt de vous offrir une présence. Juste être là, avec vous, l'instant d'un moment. C'est un live qui n'attend rien, c'est un live de... juste pour être là. Si vous êtes ok de prendre un petit moment, vous aussi, de vous poser, de vous déposer là où vous êtes. Et juste être là, être en lien, ensemble. De prendre un instant de... de pause, de prendre un instant de silence. On aspire tous à être bien. Et quand je parle de bien, c'est-à-dire on aspire tous à quitter un état inconfortable pour retrouver le confort physique, le confort émotionnellement, de se sentir apaisé. On aspire tous à retrouver la joie, le bonheur, l'épanouissement. Mais ça nous demande aussi ces moments de pause. Et ces moments de pause sont indispensables. Parce que... C'est à l'instant où vous êtes en contact avec ce qui est présent et vivant à l'intérieur de vous. Que vous allez véritablement avoir l'information de ce que vous pouvez changer, déjà. On peut être dans une consommation immédiate d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un coach en disant, tiens, je me sens mal. Je suis allé voir un coach immédiatement ou quelqu'un pour m'accompagner. Parce que j'ai envie qu'on me retire ce mal. J'ai envie de, peut-être pour certaines personnes, de processer. C'est-à-dire j'ai envie de comprendre ce que j'ai besoin de transformer en moi. Mais dans tous les cas, on fait appel. Et pourtant... Personne ne vous connaît mieux que vous-même. Et pourtant... Pour savoir exactement et cibler exactement ce que vous avez besoin de transformer en vous. Vous avez déjà besoin d'apprendre à être en contact avec ce qui est là. C'est à l'instant où vous allez avoir l'objet dans la main que vous allez savoir, ok, voilà l'objet qui est dans ma main. Je vois ce qui est difforme. Donc je sais ce que j'ai besoin de transformer. Donc en réalité, c'est pas en fuyant l'état émotionnel dans lequel vous êtes, que vous allez savoir, que vous allez avoir la clé de ce que vous allez pouvoir transformer. Donc la clé de toute transformation commence par une rencontre. Une rencontre vers votre émotionnel. Et c'est une rencontre sans jugement, bien sûr, mais une rencontre qui vous permet de vous comprendre vraiment, inconditionnellement, à 120%. Et juste être en présence avec ce qui émerge là, aussi inconfortable soit-il. Et de pouvoir juste être en contact de tiens, il y a une émotion qui est là. Tiens, il y a un énervement qui est là. Tiens, il y a de la colère ou de la tristesse. Tiens, il y a de la frustration, il y a de l'angoisse. Et déjà, la première chose la plus simple, c'est de se dire, ok, et si je retourne la face de la pièce pour juste contacter, quel est le besoin relié à ce qui est là ? Juste, de quoi j'ai besoin en fait ? Cette émotion, elle m'indique quel besoin en réalité. Et peut-être que ce n'est pas que vous n'arrivez pas à vous connecter à vos émotions et donc versus à vos besoins. Peut-être que la réponse que vous allez entendre de vos besoins n'est pas la réponse que vous avez envie d'entendre. Peut-être que le besoin qui est là est un besoin de recul, un besoin de se poser, un besoin de s'exprimer, un besoin de partir, un besoin de se remettre en question. Et peut-être que c'est cette réponse qui ne vous convient pas en vrai. Vous voyez ? Mais quoi qu'il en soit, l'émotion qui est présente vous indique toujours, toujours, ce dont vous avez besoin ici et maintenant. Et coucou Virginie, Nathalie, bonjour et bienvenue, Émilie. Ah, coucou Émilie et merci pour ta recommandation. Ça me fait, je suis très touchée de la confiance que tu me portes encore. Merci, vraiment. Donc mes amis, faites-vous confiance aussi avant d'aller contacter un thérapeute ou autre. Contactez vos émotions, rentrez en contact avec ce qui est là. C'est déjà l'une des choses que vous pouvez faire au quotidien. Et puis de se dire, mais j'accepte d'entendre la réponse, même si ce n'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Mais déjà, j'accepte de me rencontrer. En acceptant d'entendre cette réponse, vous acceptez de vous rencontrer. Et justement, on parle souvent d'amour de soi. On parle de combien c'est important de s'aimer d'abord, avant de vivre l'amour auprès de l'autre. Mais l'amour de soi commence par cette rencontre inconditionnelle. Comment je peux entendre mes besoins ? Comment je peux me mettre en œuvre pour mettre en place ce qui est bon et juste pour moi ? Comment je peux me déployer inconditionnellement par amour pour moi ? Et comment je peux avoir cette attitude de bienveillance vis-à-vis de moi-même pour m'accompagner dans cet état émotionnel que je suis en train de vivre ? Et déjà, cette attitude vis-à-vis de soi est certainement l'attitude la plus importante. C'est une attitude qui est déterminante parce que rien qu'avec ça, vous allez déjà vous offrir un espace d'accompagnement, un espace de soutien de soi. Et vous allez vous offrir un espace de sécurité qui est vraiment indispensable pour que vous puissiez vous dépasser, poser des actes peut-être où ça va vous demander de vous dépasser. Mais en tout cas, cette rencontre elle est indispensable, cette rencontre de soi. Et c'est justement à l'instant où vous êtes capable d'être dans cette rencontre de soi, vraiment dans la compréhension, vous acceptez d'accorder de l'espace à vos émotions et donc à vos besoins, que vous allez en parallèle savoir écouter l'autre, savoir accorder cet espace de la réalité de l'autre. Très souvent, en fait, vous avez de la difficulté, on peut, je vais m'inclure, on peut avoir de la difficulté à entendre l'autre parce qu'on n'a pas l'habitude de s'entendre soi-même. On entend l'histoire de notre mental, on entend l'histoire qu'on se raconte et qu'on veut bien se raconter parce que cette histoire, elle est reliée à nos blessures. Donc il y a quand même une histoire qui se réitère et qu'on entretient justement parce qu'on s'est défini à partir de cette, de ces blessures. Je suis rejetée, je suis toujours trahie, je suis toujours abandonnée, je me fais toujours avoir. Donc à chaque fois, cette identité, étant donné que vous avez besoin de vous définir, eh bien, vous allez raconter l'histoire qui va vous permettre de vous définir et de vous reconnaître. Mais justement, pour sortir de cette histoire qui se raconte, le premier pas, la porte d'entrée, en réalité, reste l'émotionnel. Parce que votre corps, en fait, votre corps est votre allié. Votre corps est vraiment dans une collaboration étroite avec votre âme, avec votre cœur. À chaque instant, à chaque instant, votre corps, à travers les émotions, les contractions, parce que les émotions en soi, c'est quoi en fait ? Les émotions, c'est une contraction physique, c'est une contraction physique, d'accord ? Et du coup, ça n'est qu'une contraction physique. Il n'y a pas d'interprétation dans une émotion, c'est un éveil. C'est comme si votre âme, votre cœur vous dit, mais réveille-toi, tu n'es pas sur le bon chemin, là. Réveille-toi, il y a quelque chose que tu fais qui ne correspond pas à tes besoins profonds, qui ne correspond pas à ton essence et à ta nature profonde. Donc, il y a quelque chose qui vous réveille en disant, tu fais fausse route. Et c'est ça, l'utilité des émotions, c'est de vous permettre de dire, vous faites fausse route, vous voyez ? Mais la question en fait, c'est, est-ce que vous êtes prêt à entendre cette voix qui vous dit, vous faites fausse route ? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer justement l'émotion qui vous parle et qui vous guide ? Donc, les émotions en soi ne sont pas des problèmes. Ils sont là pour vous indiquer votre chemin. C'est des vrais GPS. Et plus vous écoutez vos émotions, et non l'histoire qui se raconte, bien sûr, plus vous êtes pas, il y a une contraction physique qui est là, vous êtes là et vous dites, ah tiens, visiblement, j'ai une contraction. Quelle est l'émotion qui est là ? Et dans le décodage émotionnel, bien sûr, quand vous êtes saisi par votre tristesse, ça veut dire que vous avez un besoin de vous accompagner, vous avez un besoin de présence à vous-même, inconditionnellement. Voilà ce que la tristesse est en train de vous dire, d'accord ? Si par exemple, vous avez de la peur, l'angoisse, c'est la même, c'est la même fréquence, c'est que vous avez justement un besoin de vous rassurer. Vous avez besoin, c'est toujours une question de présence, mais plutôt de vous rassurer. C'est-à-dire, il faut que je trouve des mots pour rassurer mon système nerveux, pour que je puisse avancer ou pour que je puisse me protéger. Si par exemple, vous avez de la colère comme émotion. La colère est une émotion qui est spécifique justement, si elle s'éveille en vous, parce qu'elle est en train de vous dire, la situation que vous vivez là, cette situation-là, elle ne correspond pas du tout, du tout, du tout, du tout à ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Ça ne vous convient pas. Donc la colère, elle est une invitation à exprimer votre désaccord. Donc, quand la colère est là, exprimer-le. Voilà ce que ça vous invite à faire. Et puis après, parfois, on a des émotions, juste parce que là, par exemple, on peut être dans la tristesse, de dire, ah, je suis triste parce que je me sens seule. Et dire, ok, quel est le besoin ? Peut-être que j'ai juste un besoin de compagnie ici et maintenant. Je n'ai pas envie de rester seule, en fait. J'ai un besoin d'être avec quelqu'un. Ok, c'est d'accord avec ça. Donc, je vais faire en sorte d'appeler mes amis. Ramenez les choses au plus simple avant de faire toute une analyse de ce qui vous arrive. Ramenez les choses au plus simple. Émotion égale besoin non nourri. J'ai forcément quelque chose à nourrir derrière. Et déjà, ça, ça ramène à... Il faut revenir vraiment à l'état le plus simple des choses. Vous n'allez pas... C'est ce que j'ai dit, vous n'allez pas forcément faire un travail sur vous parce que vous n'aimez pas la solitude en soi, en fait. Non, si vous aimez être en compagnie, vous aimez être en compagnie. Voilà. Donc, revenir à l'état le plus simple. Vous avez les réponses en vous. Apprenez à être en contact avec vous-même. Apprenez à être là avec vous. Vous voyez ? Parce que souvent, le sentiment de solitude, de « je me sens seule » vient justement du fait que... Pardon, c'est l'absence de présence à soi. Le sentiment de solitude, le premier sentiment de solitude qu'on peut avoir, c'est l'absence de présence à soi. On n'est pas là pour soi. Donc, cette présence qui est censée être enveloppante, compréhensive, dans le soutien de soi, n'est pas là. Donc, dites « je me sens seule ». Ça voudrait dire « je ne suis pas là pour moi ». Voilà ce que ça veut dire. Merci Virginie, je suis contente que ce conseil sur... Virginie qui dit « merci pour tes bons conseils sur la traitesse ». Prends bien soin de toi. Ben, prends bien soin de toi aussi Virginie. Merci d'être passée par là. Quoi qu'il en soit, mes amis, cela est pour but de vous dire que vous n'êtes pas seule. C'est important pour moi de vous dire ça. On peut se sentir seule quand on vit des situations douloureuses dans lesquelles on ne comprend pas, mais pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi ça m'arrive alors que j'ai de belles intentions ? Pourquoi ça m'arrive alors que je donne avec mon cœur ? Et quoi qu'on fasse, en fait, on peut creuser ce qu'on veut. Ben oui, forcément, ça vient de votre passé, certainement. Ça vient de vos mémoires passées. Oui, c'est vrai. Bon, ben, la réponse, elle est là. Ça vient de maman et papa, exactement. Et coucou Virginie. Bienvenue. Ça vient de maman et papa, de votre expérience de l'enfance. Ok. Ça peut venir aussi de vos vies intérieures. D'accord. Mais c'est là, ici et maintenant. C'est là. C'est présent, là. La question, la seule et unique question, c'est de dire qu'est-ce que j'en fais, en fait ? C'est là et qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je traite ? Est-ce que je veux traiter ? Est-ce que je veux traiter la blessure émotionnelle présente ? Ou est-ce que je décide de la fuir encore ? L'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de thérapeutes. Il y en a de plus en plus. Et chaque personne traite ce qu'il a. Et moi, quand j'ai commencé, j'ai beaucoup, j'ai été beaucoup spécialisée dans la déprogrammation, dans la déprogrammation des mémoires cellulaires. Donc, j'étais beaucoup ciblée dans le passé. Qu'est-ce qu'on traite dans le passé ? Où est le blocage dans le passé ? Donc, j'étais vraiment focus sur quelles sont les blessures, de quoi il s'agit. Et c'est vrai que je suis connue pour le fait de cibler vraiment la racine des blocages. Et j'ai de la gratitude d'avoir vraiment mon don et ma clairvoyance qui me permet de voir, justement, d'avoir cette lecture de vos mécanismes inconscients. Aujourd'hui, si vous êtes dans cette démarche de développement personnel et dans cette démarche de prendre soin de vous, ce n'est pas nécessaire et obligatoire de retourner dans votre passé à chaque fois pour régler les problématiques que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez aussi régler à partir de la situation que vous traversez là. Tout simplement parce que tout est là. Tout est là. Vous n'êtes pas obligés d'aller dans le passé. C'est ce que je fais aujourd'hui dans mes accompagnements. C'est-à-dire que je fais en sorte de déterminer, de lire le mécanisme bloquant. Et à partir de là, non seulement on va traiter la situation actuelle dans laquelle vous êtes, donc on va traiter cette situation et aussi en déprogrammant et reprogrammant ce mécanisme qui est présent là, lié à votre passé. Donc c'est toujours le même mécanisme qui est présent de manière récurrente. Eh bien du coup, ça vous permet de régler la situation et justement de libérer la chaîne émotionnelle liée à ce mécanisme dans votre passé. J'ai envie de prendre un petit instant avec vous juste là et juste de prendre un temps de pause si ça vous dit, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez arrêter le live. Mais pour ceux qui ont envie, je vous invite juste à... Déjà fermer les yeux. Prendre une profonde inspire. Par le nez, aller jusqu'au bout de votre inspire et puis expirer la bouche ouverte en relâchant votre corps. On reprend comme un fois. Inspirez. Et relâchez. Encore une fois. Inspirez. Et relâchez. Je vous invite à poser cette intention de revenir vers vous. De prendre cet instant pour vous. prendre soin de vous pour être avec vous, tout simplement, en présence, sans rien faire. mais tout simplement vous offrir une présence aimante, compatissante. Juste être là avec... Juste être là avec ce qui est vivant en vous. en autorisant votre corps à exprimer pleinement toutes les émotions qui sont là, en s'autorisant aussi, l'espace de cet instant, de ne pas contrôler, juste d'accepter de ressentir l'inconfort pleinement. de s'offrir de l'espace intérieur pour que tout ce qui jaillisse là puisse être. Et juste être là. Observer le mouvement dans une présence compatissante. Juste s'offrir une présence qui soit dans le non-jugement, dans la compréhension totale de soi. Juste être là, quel que soit ce qui émerge. Et pensez à prendre de profondes inspirations et à l'expire, de relâcher votre corps à fur et à mesure. Et à mesure de votre respiration, de vos inspires et votre respire, juste d'observer les micro-relâchements à travers cette présence. Quelles que soient les pensées qui sont là, revenez à vous en étant observateur du mouvement de votre intériorité. et puis je vous invite à mettre vraiment la main sur le cœur, les deux mains au niveau du cœur, si ça vous dit. Continuez toujours à fermer les yeux et je vous invite à vous accorder ces mots juste pour pouvoir dire tout va bien aller. Quoi qu'il arrive, tout va bien aller. Tant que je suis là pour moi, parce que vous êtes là pour vous inconditionnellement. Parce que jamais vous nous... Jamais vous ne vous abandonnerez. Jamais vous vous quitterez. Tant que je suis là pour vous inconditionnellement. Tout va bien aller. Tant que je suis là pour moi, tout va bien aller. Tant que je me veux du bien, tout va bien aller. Prenez une profonde d'inspire et à l'expire, relâchez encore toutes vos tensions pour permettre à votre corps de se relâcher encore un petit peu plus. Vous pouvez juste rester encore un tout petit peu pour ressentir votre présence. De ressentir que vous êtes là pour vous. inconditionnellement. Aujourd'hui et pour toujours. Tout tranquillement, si vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir vers moi. Voilà, mes amis. J'espère que ce moment... Ce moment de pause, de présence à vous-même, vous a fait du bien. J'espère que ce live vous a fait du bien aussi. Parce que mon intention dans ce live, c'est d'être là pour vous. L'instant d'un moment d'être là avec vous. de vous dire que quoi qu'il arrive, tout va bien aller. Tant que vous êtes là pour vous, tant que vous êtes prêt à prendre soin de vous, tout va bien aller. et si vous avez besoin d'être, n'hésitez pas. N'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à prendre une séance diagnostique. C'est une séance qui est offerte. Donc, profitez-en. C'est vraiment... Ce n'est pas une séance diagnostique. C'est vraiment une séance telle que je l'émène. C'est ça que je vous offre. C'est ma façon de vous offrir mon écoute. Ma présence. Donc, vous n'êtes pas seuls. Quoi qu'il arrive, mes amis. Il suffit juste de demander. Prenez votre téléphone. Écrivez-moi s'il y a quoi que ce soit. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir être là pour vous. Voilà, mes amis. Ce fut un live inspiré. J'espère que ça vous apportera. Que ça vous a fait du bien, surtout. Pour ceux qui passent en replay, qui l'ont fait en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit mot ou un like si vous passez par là. Moi, je reste à votre disposition. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi. S'il y a quoi que ce soit. Ce serait vraiment avec grand plaisir d'être là pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada